bonjour et bienvenue à tous les amoureux de jésus christ j'espère que vous allez bien moi c'est l'apôtre harmonie donc aujourd'hui on va parler de ceux qui sont dérangés par la vérité en s'appuyant sur la parole de dieu j'espère que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui on est mercredi sauf erreur de ma part où j'ai dit je crois je sais plus en tout cas on doit être mercredi ou jeudi aujourd'hui mais c'est pas le plus important j'espère que vous passez une excellente journée j'espère que votre semaine a très bien commencé que Dieu vous bénisse infiniment vous avez beaucoup de personnes qui ont tendance à s'effriter avec ceux qui disent souvent la vérité que ce soit en s'appuyant sur l'évangile ou en étant juste clair et net parce que de nos jours on vit tellement dans un monde rempli d'hypocrisie rempli de messe basse rempli de de langue de bois que quand on commence subitement à à dire la vérité sans craindre les conséquences sans sans faire attention à ce qui se passe autour bon on peut s'attirer des foudres mais nous marchons selon la volonté des dieux nous sommes des chrétiens spirituels puissants donc nous n'avons rien à craindre alors je vous invite à lire un mathieu chapitre 15 verset 12 près verset 12 jusqu'à 14 qui me dit alors ses disciples s'approchent s'approchèrent pardon et lui dire là c'est des disciples qui parlent à jésus 1 sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendu il répondit toutes plantes que n'a pas planté mon père céleste sera déraciné laissez les ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles si un aveugle conduit un aveugle ils tomberont tous deux dans une fosse nous avons entendu la partie que j'ai beaucoup aimé quand j'étais en train de méditer sur cette parole là cette partie qui dit toutes plantes dans le verset 13 donc toutes plantes que n'a pas planté mon père céleste sera déraciné vous avez beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se comportent comme ces pharisiens quand tu leur enseigne la parole quand tu leur enseigne la vérité quand tu leur enseigne l'évangile quand tu n'es pas hypocrite quand tu es très clair et net et comme ils n'ont pas ils n'ont pas été habitués à ça donc du coup ils vont très rapidement être choqués très rapidement prendre des cd spécialiste et connaissent toujours inversé dans la bible possède de contredire mais ce que les personnes oublient c'est que la bible peut donner l'impression d'être contradictoire mais ce n'est pas le cas parce que il ya des enfants spirituels il ya des fils spirituels et il ya des pères spirituels donc il ya des degrés de chrétiens par rapport à comment des comme un nouveau-né donc il ya des choses qu'on ne peut pas vous donner un nouveau-né on peut pas lui donner des os à broyer un adulte n'a plus besoin de lait pour se développer bon même s'il ya certains adultes qui boivent encore de lait c'est pas grave mais bon je ne juge pas chacun fait ce qu'il veut mais pour dire que dans la bible il ya des versets qui sont adaptés quand vous débutez en tant que chrétien et d'autres vers et à un moment donné vous n'êtes plus des bébés spirituels dont vous devez vous détacher de ça et prendre des versets des enfants spirituels par exemple vous avez des versets qui vivent qui disait qu'une femme ne doit pas enseigner mais jésus christ est venu à abolir la loi il a fait que nous soyons tous un en lui pour que la femme puisse enseigner l'homme puisse enseigner il a dit à l'effet des nations mais disciples donc ça c'était juste pour la petite parenthèse mais pour revenir sur la parole vous avez plein de chrétiens aujourd'hui qui se comportent comme ces pharisiens que quand jésus leur parler de la parole et ils étaient offusqués parce que bas dans leur tradition dans leur hypocrisie dans leur habitude mais ils n'étaient pas habitués à ces paroles et jésus venait mettre le point sur ce qui n'allait pas il n'a il ne mâchait pas les mots quoi il disait des vérités qui les dérangeait du coup ils étaient scandalisés et puis jésus leur répond leur répond qu'un arbre que mon père n'a pas planté il va le déraciner donc si tu n'as pas été appelé de dieu et que toi même tu te forces à dire que tu es chrétien tôt ou tard enfin tu te vois de la face tôt ou tard tu seras déraciné alors ne soit pas ce chrétien là qui est là pour détruire le royaume des cieux ne soit pas celui que jésus va devoir déraciner parce que la personne non seulement ne profite pas de la parole ne le met pas en pratique mais il est là juste pour contredire contredire pour contredire non soyez à l'écoute du saint-esprit basé vous sur l'évangile parce que ceux qui font par exemple les débats sur la bible mais la bible ne peut pas être débattue on ne peut pas faire des débats là dessus c'est comme si jésus dit que non ne tue point et voulait débattre dessus mais non c'est aussi clair que ça on ne doit pas tuer on ne doit pas faire de mal on ne doit pas faire si on ne doit pas faire cela le mensonge ne se transformera jamais en vérité la vérité ne deviendra jamais le mensonge alors il n'y a pas à débattre par contre à méditer la parole à demander leur compréhension spirituelle à demander l'aide du saint-esprit parce qu'à un moment donné quand les serviteurs de les personnes que jésus était en train d'enseigner commençait à rejeter jésus a rejeter l'évangile mais jésus a commencé à parler en parabole il ne prenait plus la peine de les expliquer pour qu'ils puissent comprendre du coup parler en parabole parce que vous m'avez rejeté ok il n'y a pas de souci je continue enseigner la parole mais je vais l'enseigner dans les paraboles si tu as le souci de connaître l'évangile tu as le souci de comprendre alors tu vas te plonger dans la parole tu vas prier tu vas être déterminé tu vas désirer comprendre et avancer grandir avec le saint-esprit alors soyez de ces chrétiens qui cherchent la vérité même si elle est dure à entendre même si elle est difficile à comprendre avec le saint-esprit tout est facile à comprendre tout est maintenant la question est est ce que tu as le désir de comprendre et de marcher dans la vérité tout simplement donc je vais relire encore ce verset franchement que j'aime beaucoup la partie 13 en tout cas il répondit toutes plantes que n'a pas planté mon père céleste sera déracinée donc il y a aussi ce verset qui dit que si tu n'es pas appelé de mon père donc nul ne peut passer au père tant qu'il ne passe pas par jésus et si dieu ne t'a pas appelé donc ça ne sert à rien de forcer mais vous avez aussi cette dame qui disait quand jésus lui a répondu qu'on ne donne pas au pain on ne donne pas du pain ah mince le verset m'a échappé qu'on ne donne pas du pain des fils aux étrangers par exemple elle a répondu que même les chiens mangent les miettes parce que là bon j'ai pas cité correctement le verset mais ceux qui lisent la bible comprendront donc cette femme malgré que jésus lui a bien fait comprendre que ben en fait je suis pas venu pour toi la parole n'est pas pour toi elle lui a dit seigneur même si c'est ce que tu penses moi je veux m'accrocher je ne veux pas te lâcher même si cette vérité que tu me dis est difficile pour m'entendre moi je veux être sauvé je désire être sauvé donc je reste accroché est ce que vous êtes de ceux qui s'accrochent à la vérité quand il arrive ce qui reste dans la vérité même si ça fait mal même si ça te remet en question ça remet toute ton existence en question alors ne soyez pas ces pharisiens qui sont scandalisés par la parole de dieu mais soyez ces disciples qui restent accrochés soyez ces personnes qui restent accrochées même si on te dit que non toi tu n'es pas fait pour l'évangile reste là tu veux être sauvé jésus est venu pour tous ceux qui voulaient de lui tous ceux qui n'ont pas voulu de lui mais il a commencé à parler en parabole il a continué à faire son ministère mais pas en restant en profondeur et en détail comme il le faisait avant alors soyez bénis je vous invite vraiment à méditer donc mathieu chapitre 15 verset 12 à 14 et puis restez à l'écoute du saint-esprit comme vous a toujours encouragé à le faire et moi je vous dis à demain on a des pages facebook pour nous écrire donc vous avez apôtre l'ivier quand vous la officielle et apôtre harmonie et puis pour toutes les vidéos on pour avoir tous nos enseignements donc vous allez sur youtube vous tapez centre de gloire emmanuel on vous invite vraiment à nous soutenir à partager ces vidéos et n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification comme ça ça vous permet d'être au courant de tout ce que nous publions sachant que nous sommes dans une période où on est entré dans une période où on publie des vidéos tous les jours donc n'hésitez pas à jeter un oeil voire même deux pour pouvoir vous fortifier avec tout ce que nous publions vous avez plus de 255 vidéos d'enseignement d'encouragement d'affermissement pour vous permettre de grandir spirituellement pour vous permettre de vous concentrer sur le saint-esprit vous concentrer sur la parole et vous développer spirituellement alors profitez en c'est gratuit à votre disposition à consommer sans modération bien sûr je vous demande pas de regarder les 200 vidéos le jour même mais faites vous une routine une vidéo par jour comme ça vous méditez la parole vous prenez le temps de lire la parole en tant que chrétien vous devez avoir une routine où vous lisez la parole vous méditez vous louez le seigneur et vous êtes à l'écoute ça permet de de grandir spirituellement et de de renforcer votre communion avec le saint-esprit soyez bénis infiniment je vous dis à demain ciao c'était l'apôtre harmonie vous 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 vous